Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Au fond de la salle, ça va ? Merci pour votre présence aujourd'hui à cet Agora. On va commencer par un tour de table des intervenants pour que chacun puisse se présenter. Concernant Laetitia Rau, manager EQR Mazard, en accompagnement de Cézanne qui va aussi se présenter. Samuel Botarot, associé EQR Mazard. Emmanuel Bataille, directeur du programme Parcours chez Cézanne. Isabelle Leroux, directrice de projet chez Cézanne également. Bien. Donc le thème de notre présentation, c'est comment la convergence des outils numériques peut-elle servir les parcours de santé ? Donc il est évident qu'on ne va pas épuiser le sujet, on va essayer d'ouvrir des perspectives et d'illustrer par des exemples qu'on est en train de déployer sur certains territoires. Alors une brève introduction que je vais mener sur l'histoire du mot parcours et plus précisément ce qui s'est passé sur cette dernière décennie en termes de parcours de santé. Et comment ? D'accord. Alors la question des parcours, on sent qu'elle a pris une importance dans la décennie 2000 et que ça s'est accéléré à partir des années 2010. Tout petit peu d'histoire, c'est la loi de modernisation de la santé publique d'août 2004 qui pose pour la première fois le concept de parcours et notamment à travers l'introduction de la responsabilité du médecin traitant sur l'organisation de la coordination des soins. Depuis, un certain chemin a été parcouru tant sur la santé que sur le médico-social. Sur la santé, j'ai envie de citer deux rapports du H-CAM du Haut Conseil pour l'Avenir d'Assurance Maladie de 2010 et 2011 qui sont vraiment des tournants dans la dynamique de parcours puisque le premier pose la question des parcours des personnes âgées et le deuxième étend le concept de parcours à l'ensemble des maladies chroniques. Sur le médico-social, la CNSA a conduit de nombreux travaux, notamment sous l'impulsion de Denis Piveteau pour définir la notion de parcours de vie des personnes handicapées et ensuite les questions d'accès aux soins de ces personnes handicapées. Alors, quel que soit le secteur duquel on se place, on observe à peu près toujours les mêmes ruptures. On a des ruptures qui sont liées à des défauts de coordination entre les intervenants. On a des ruptures qui sont liées à l'insuffisance ou aux défaillances du système de prévention. On a des ruptures qui sont liées à l'accessibilité et à l'adaptation de l'offre, qu'il s'agisse de l'accessibilité géographique, financière ou encore de la disponibilité des places. On a enfin des ruptures qui sont liées soit à l'orientation, mais surtout à la connaissance de l'offre, c'est-à-dire à la disponibilité des informations autour de l'offre. Donc, on a ces quatre grands types de ruptures qu'on peut décliner, mais ça marche à peu près, je dirais, dans tous les cas de figure. Alors, on a une problématique qui est accentuée sur les parcours aujourd'hui par une progression assez exponentielle des maladies chroniques. Juste pour, c'était un chiffre, on a environ 9 500 000 personnes qui sont sous ALD aujourd'hui avec un taux d'augmentation de 5% par an, ce qui est extrêmement conséquent. On situe aujourd'hui, enfin en fonction des définitions, mais on s'accorde à peu près à dire qu'il y a 15 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques et on a une évolution régulière de cette chronicité. Et on sait que les questions de rupture, d'élection de parcours, s'adaptent particulièrement bien à ces patients chroniques. On a effectivement un phénomène de vieillissement de la population qui vient renforcer ce que l'on dit. Et on a aussi une question, un sujet qui n'est pas forcément négatif, mais qui peut quand même avoir un impact sur nos parcours. C'est l'hyperspécialisation de la médecine et des professionnels de santé. D'un côté, c'est une bonne chose. D'un autre côté, ça rend le parcours peut-être un peu plus complexe. Donc, là encore, sans épuiser le sujet, on peut définir le parcours comme une prise en charge globale du patient ou de l'usager dans un territoire donné. Avec la meilleure attention possible portée à l'individu et à ses choix, qui va nécessiter une coordination des acteurs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et du social. En intégrant les différents facteurs déterminants de la santé, que sont l'hygiène, le mode de vie, l'éducation, le milieu professionnel et l'environnement. Donc, les objectifs de ces parcours sont divers. Il y a un enjeu majeur de lisibilité pour l'usager, mais aussi pour les professionnels. Il y a un enjeu d'équité et d'égalité d'accès à la santé. Il y a un enjeu d'adaptation de l'offre de services. Il y a un enjeu de fluidité des prises en charge et de coordination. Et il faut bien le dire, il y a un enjeu de rationalisation et d'efficience de l'offre de soins et de santé. Derrière ça, on a des réhospitalisations évitables. On a des passages évitables en hospitalisation. On a tout un tas de choses qui ont un impact. Au-delà d'avoir un impact sur la qualité de vie de la personne et de sa santé, on a aussi un impact sur la dépense de santé. Donc en synthèse, on peut dire que l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'une population reçoive les bons soins par les bons professionnels au bon moment et au bon endroit, c'est-à-dire dans les bonnes structures. Évidemment, ça ne gâche rien, le tout au meilleur coût. Alors pour terminer, je citerai Alain Cordier, qui est le président du comité des sages, qui conseille la ministre sur la stratégie nationale de santé et qui résume assez bien la chose. C'est comment passer pour le patient, mais ça s'applique aussi aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dans le médico-social. C'est comment passer du parcours du combattant au parcours de santé. Et on a vu quand même depuis une dizaine d'années qu'il y a un foisonnement d'initiatives qui sont parfois concurrentes entre le ministère, l'assurance maladie et les complémentaires, les agences et différents opérateurs de protection sociale sur des thèmes comme la maladie d'Alzheimer, comme les AVC, l'obésité, les retours à domicile, les personnes âgées, l'autisme. Des thèmes qui sont assez favorables et propices au parcours. Et j'en viens à terminer ce préambule en citant la loi de modernisation de notre système de santé du 26 avril 2016, qui reprend et consolide la notion de parcours en mettant de nouveaux objectifs et nouvelles dynamiques à cette première génération de parcours qu'on a pu voir dans les PRS 2011-2015. Donc voilà, je vais passer la parole à Laetitia Rowe, qui va poursuivre sur le numérique, le vieil des parcours et les risques associés. Je te remercie. Alors effectivement, la question des parcours est vraiment centrale dans notre système de santé et les outils numériques peuvent permettre d'apporter un certain nombre de solutions pour améliorer les parcours et limiter les ruptures de prise en charge. Donc ils peuvent notamment renforcer le pilotage de l'offre et des besoins à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une association gestionnaire, d'une région. Ils peuvent permettre également de renforcer l'observation des parcours de santé et d'identifier des situations d'urgence auxquelles il faut répondre. Les outils numériques peuvent aussi permettre un partage renforcé d'informations entre les différents intervenants autour de la personne et puis permettre une certaine concertation des intervenants dans le cadre de la prise en charge et dans le cadre de la création de plans personnalisés de santé, de projets de vie autour de la personne. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de leviers associés aux outils numériques dans le cadre des parcours. Donc on a pu voir ces dernières années un certain nombre de solutions émerger dans le cadre de ces parcours, avec des objectifs variés, le pilotage, le suivi, la supervision, le soin, l'accompagnement des personnes. Donc vraiment un foisonnement d'initiatives autour du numérique assez important, porté par des acteurs divers et variés, des acteurs nationaux, des fédérations, des établissements de santé, des GCS e-santé également et puis des éditeurs, des start-up. Voilà, il y a eu tout un foisonnement d'initiatives, de projets numériques en lien avec les parcours de santé qui ont vu le jour depuis quelques années et qui continuent de foisonner. Alors ce qu'on souhaitait juste mettre en avant aujourd'hui et ce sur quoi on voulait faire porter cet agora, c'est aussi les risques quelque part et les effets négatifs associés à ce foisonnement de solutions, d'outils numériques. Donc on en a listé ici quelques-uns. Donc le risque de rupture numérique de parcours, donc le fait qu'on ait des applications qui soient en silo avec un risque de cloisonnement de l'information entre les différents outils qui sont en train de se développer. Un risque de frontières numériques aussi de parcours associés à des déploiements de ces solutions qui se font à l'échelle de territoires spécifiques et sans forcément une communication entre les différents territoires. Une certaine complexité aussi à piloter dans leur ensemble les parcours du fait d'un couloisonnement des applicatifs et de l'absence de vision d'ensemble associé à cette multiplication de solutions qui voit le jour. Et puis pour les professionnels de santé également, une certaine perte de lisibilité de l'offre de services numériques. Donc avec des professionnels qui ne savent pas forcément à qui s'adresser, quelle solution est la plus adaptée. Donc une perte de vision d'ensemble de l'offre numérique. Un autre risque également qu'on a pu nous identifier, c'est la redondance aussi de certains de ces outils. Avec pour les professionnels le risque d'avoir de la ressaisie et donc une perte d'efficience dans l'organisation des établissements. Et puis un dernier point associé à ce foisonnement, ce serait la marginalisation des usages de chacun de ces applicatifs et aussi la complexité à conduire de nouveaux déploiements de solutions du fait de ce foisonnement et du paysage numérique déjà riche sur certains territoires. Donc voilà, pour nous, c'est vrai que c'était une thématique qu'on souhaitait mettre en avant. Et d'où l'importance pour nous de s'interroger sur la question de la convergence des outils numériques dans le cadre des parcours. Et on est ravis que Cézanne ait accepté de partager avec nous ce temps d'Agora pour nous faire part de son retour d'expérience. Donc je vais leur laisser la parole pour une présentation d'une part des outils numériques du parcours Cézanne, enfin du programme Cézanne. Et puis également échanger sur le retour d'expérience de Cézanne sur cette question de la convergence. Merci Laetitia. Donc Cézanne est un groupement de coopération sanitaire en charge sur l'île de France du développement, de la mise en oeuvre, du déploiement et de l'accompagnement des systèmes d'information partagés en santé. Nous intervenons sur trois grandes missions. La première est de porter la maîtrise d'ouvrage du schéma directeur des systèmes d'information défini par l'Agence régionale de santé et donc qui vient appuyer la politique régionale de santé. Deux, la conduite de projets complexes, que ce soit pour nos adhérents, mais aussi et surtout, on va en parler dans un instant, sur le parcours de santé pour chercher à améliorer, aider les professionnels, mais intégrer également les patients pour mieux suivre, mieux orienter, mieux prendre en charge effectivement les patients bénéficiaires dans le cadre d'une amélioration du parcours. Et puis, plus globalement, c'est l'exploitation de l'espace numérique régional de santé. Donc effectivement, nous avons chez Cézanne un programme dédié aux outils du parcours. Nous allons vous présenter là tout de suite une vidéo parce que finalement, ça parle parfois tout autant, voire plus que de longs discours. Vous êtes-vous déjà demandé quel outil dématérialisé permettrait d'améliorer le parcours de santé pour les patients et les professionnels ? Le programme parcours de Cézanne permet de faciliter l'orientation du patient vers l'offre de santé appropriée, de partager entre professionnels sur les bonnes pratiques, de développer le lien opérationnel dans la prise en charge et le suivi patient et de favoriser la prévention. Prenons un exemple. Nous sommes à la Toussuir, Jules, 3 ans, en vacances, se casse la cheville. Après avoir été opéré en urgence à l'hôpital de Chambéry, il est orienté grâce au ROR vers le service de pédiatrie à proximité de son domicile, Poissy. Le ROR, Répertoire opérationnel des ressources, est un outil numérique régional qui permet de rechercher l'offre de soins la plus adaptée. Les ROR de chaque région sont en capacité de s'interroger entre eux. Quand Jules rentre chez lui, Sarah, infirmière libérale, passe lui retirer ses points de souture. Grâce à l'outil Lisa, Sarah a accès en mobilité au planning de ses patients. Lisa est un outil d'aide à la coordination des acteurs du parcours de santé. Sarah intervient également auprès d'André, 85 ans. Grâce à Lisa, elle peut visualiser l'ensemble des professionnels et aidants qui interviennent auprès d'André et a accès à toutes leurs coordonnées. Elle peut ainsi contacter Pierre, le médecin traitant, qui va la recevoir dans la journée. Notre patiente est donc reçue par Pierre. Comme elle présente des troubles cognitifs, il décide de lui ouvrir un plan personnalisé de santé. Cet outil permet d'identifier les problématiques médicales et sociales du patient et de définir le plan d'action à mettre en œuvre pour l'accompagner. En parallèle, il se sert de l'outil Via Trajectoire pour trouver un accueil de jour au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Élise, la patiente suivante de Pierre, est enceinte de deux mois. Grâce à la roulette dématérialisée disponible dans IJ Protocol, il peut donner à Élise les dates d'accouchement et de congé maternité. IJ Protocol est une application qui met à disposition des professionnels, des protocoles et des calculateurs métiers. Pour l'échographie morphologique du second trimestre de grossesse, Élise cherche un centre d'échographie à proximité de son lieu de travail grâce à l'outil SRIS-GP. SRIS-GP, Service Régional d'Information Santé Grand Public, est un moteur de recherche intelligent et personnalisé permettant au grand public d'accéder à des informations fiables et institutionnelles sur les pathologies, les traitements, la prévention et de trouver facilement les professionnels ou établissements dans son environnement. En consultant les informations sur la grossesse, Élise réalise qu'elle aurait dû consulter pour les douleurs qu'elle ressent depuis quelques jours. Elle se rend donc aux urgences obstétricales proches de son travail. Jeanne, sage-femme à la clinique, diagnostique une menace d'accouchement prématurée et Élise doit être transférée vers une maternité de niveau 3. Jeanne s'appuie donc sur Transfer Périnata l'Ile-de-France, un outil d'aide à l'orientation et de partage d'informations entre deux maternités. Élise accouche finalement prématurément, son enfant sera donc inclus via SEV pour recevoir un suivi adapté. SEV est un parcours régional partagé permettant de suivre le parcours de santé d'un enfant vulnérable jusqu'à 7 ans. Patient ou professionnel de santé, le programme parcours facilite les soins et la prise en charge des patients à l'aide d'outils numériques ciblés, performants et sécurisés. Voilà pour une présentation en 3 minutes des différents outils effectivement qui sont mis en oeuvre, qui sont bâtis pour répondre à ces problématiques du parcours qu'on évoquait, qui sont bâtis de manière pragmatique avec une volonté de répondre à des services bien ciblés et qui bien sûr tout ça ensuite ont vocation à être fédérés entre eux, que ce soit par un portail applicatif contextualisé en fonction du parcours et toute l'interopérabilité à mettre en oeuvre sur ces outils. Donc comme c'était évoqué précédemment, mettre en place des systèmes d'information sur les parcours, c'est s'attacher effectivement d'abord au virage ambulatoire, mais aux différentes causes de ruptures qui ont été évoquées et en s'attaquant à 4 grands axes qui sont d'abord celui de connaître l'offre nécessaire pour prendre en charge un patient et de savoir l'orienter. Donc tout, bien sûr, des travaux sur l'OROR, le répertoire opérationnel des ressources, qui est aujourd'hui donc un outil régional à vocation à être le référentiel de l'offre de santé globalement, tous secteurs confondus. Un outil qui, sous l'impulsion effectivement du ministère, est un outil aujourd'hui interrégional, qui permet des recherches en tout cas au niveau national, et reprend derrière l'ensemble de l'offre, qu'elle soit hospitalière, médico-sociale, ambulatoire, libérale. Ces annuaires, on les décline aussi par thématiques, avec une approche qu'on a démarrée sur la personne âgée, parce qu'un outil régional semble un petit peu lointain pour les professionnels de santé, notamment en ville ou médico-sociaux, pour s'inscrire dans ce cadre-là. Donc avoir une approche qui soit thématique, parce qu'à un moment donné, je vais travailler sur le handicap enfant, je vais travailler sur la personne âgée, je vais chercher plus facilement à décrire mes compétences, mes aptitudes, et à participer finalement à une communauté qui va être animée par des structures de coordination, par tout un tas d'acteurs qui interviennent au quotidien, d'où cette logique effectivement de ce qu'on appelle les annuaires territoriaux, qui reprennent, s'appuient techniquement sur la base du ROR, mais permettent d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée par rapport aux problématiques des professionnels de santé ou des patients. Dans l'aide à l'orientation, on retrouve bien évidemment aussi des outils que vous avez vus dans cette vidéo, via trajectoire effectivement qui est aujourd'hui déployée en Ile-de-France sur l'ensemble du périmètre SSR, HAD, et qu'on est en train de mettre en œuvre sur le périmètre de la personne âgée au travers de l'orientation en EHPA, du SLB, EHPA, et qui va aussi s'étendre très prochainement, plus globalement, dans l'orientation vers l'offre ambulatoire, mais aussi d'autres outils, comme vous avez vu avec le transfert Unitero, très spécifique pour les urgences entre maternités. Donc, premier élément, effectivement, répondre à cette cause. Quelle est l'offre disponible ? Arriver à la connaître et à aider à orienter. Deuxième axe, c'est celui de faciliter une prise en charge personnalisée. On est, dans le cadre du parcours, inévitablement dans une approche de définir un plan complètement adapté au contexte de l'individu, bien sûr sur le volet des soins, mais également en prenant en compte toute la dimension médico-sociale et sociale, tout l'environnement du patient, surtout pour les personnes les plus vulnérables. On sait que l'environnement est un facteur qui peut être contributif d'une amélioration ou d'une dégradation de l'état de santé. Donc, toute la logique, effectivement, qu'on expérimente dans le cadre du programme national PAERPA décliné en Ile-de-France, du plan de personnaliser de santé pour les personnes âgées et d'un outil de coordination, de lien opérationnel, vraiment, entre tous les acteurs de santé qu'on appelle VISA, quand on vous fera un retour un peu plus détaillé derrière. Et puis, ce qui est fondamental, c'est d'aider aussi les professionnels dans leur pratique, dans leur communication, on l'a vu, mais également pour partager entre eux, pour faciliter leur accès aux applications, d'où la démarche, effectivement, d'IGIProtocole, qui se veut un outil de diffusion de protocoles, de calculateurs, de grilles d'évaluation, fabriqués par les professionnels au travers de comités techniques, scientifiques, qui associent les professionnels de terrain, et qui se veut également un portail d'accès fédérant l'entrée vers les différentes applications, les différents services informatiques. Bien évidemment, dans l'harmonisation des pratiques, on retrouve également tout ce qui est messagerie MS Santé, que nous sommes en train de déployer. Et puis, toute la démarche, effectivement, sur ces différents outils que nous mettons en œuvre, d'avoir des éléments statistiques, des éléments d'observatoire, pour identifier, effectivement, l'adéquation de l'offre au besoin, pour identifier les principales pathologies et circuits qui sont mis en œuvre, pour pouvoir améliorer, effectivement, nos outils par rapport aux pratiques et aux usages qu'ils en sont faits, et pour pouvoir faire des retours vers l'Agence régionale de santé et les différentes instances qui sont en charge, effectivement, de l'amélioration du plan régional de santé. Voilà pour un overview très rapide sur les différents outils que nous mettons en œuvre. Ce qui est important derrière, c'est, au-delà d'une présentation un peu théorique et rapide, vous faire, effectivement, la place à un retour d'expérience concret sur cette convergence des outils et les démarches de mutualisation que nous mettons en œuvre. Quand on parle de convergence et de pilotage de projets qui ont une ampleur, qui sont quand même assez importantes sur les territoires, et notamment en Ile-de-France, c'est vrai qu'on est confronté à pas mal de problèmes terrains, de facteurs qui font que les projets sont complexes. On a une multiplicité des acteurs, des professionnels, qu'on est des professionnels de santé, médecins, infirmiers, des spécialistes ou des acteurs du médico-social. Donc, il faut arriver à faire parler ces personnes sur des problématiques qui font se rejoindre sur ces parcours, les ruptures de parcours. On a aussi des institutionnels qui financent ce type de projet avec les acteurs terrain. Donc, il faut aussi prendre en compte les enjeux côté politique publique, en lien avec les problèmes très concrets du terrain. Une hétérogénéité, du coup, des besoins, en fonction de ces populations d'acteurs. Vous entendez toujours ? De nombreux besoins, donc, au fil de ces réunions, il faut arriver à trier les besoins, il faut les prioriser, côté métier, mais aussi côté faisabilité technique. On ne peut pas non plus partir dans tous les sens. Il faut s'astreindre à une cible qu'on partage tous en groupe avec les acteurs et pour mettre en place une trajectoire projet qui soit par palier démontrable et plutôt pragmatique, tout en gardant en tête cette convergence système d'information. On a donc le paysage institutionnel qui est complexe avec les différents ministères, l'Agence régionale de santé. On a des co-financeurs aussi sur les projets qui sont les conseils départementaux. Nous avons aussi la maison départementale des personnes handicapées aussi qui participent au projet, des réseaux de santé. Donc, voilà, tout un tas d'acteurs, d'organisations différentes qui participent au projet, qui sont partie prenante. On a des organisations également qui changent au cours du temps. Au-delà du changement de pratiques des professionnels qu'on doit aussi accompagner, on a des organisations qui évoluent par territoire. Au niveau des compétences, il y a de nouveaux métiers qui émergent dans le cadre des coordinations de réseaux, dans le cadre des acteurs pilotes Mayard, qui est une méthode d'intégration pour que tous les professionnels puissent répondre avec les mêmes réponses auprès des besoins des personnes de plus de 60 ans. Donc, vous voyez, il y a toute une méthode qui est déployée par les pilotes Mayard qui sont accompagnés de gestionnaires de cas. Pareil, nous gestionnaires de cas, c'est pour les personnes de plus de 60 ans qui ont de nombreux problèmes et qu'on aide au quotidien dans le parcours pour avoir un maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc, toutes ces organisations-là, on a des nouveaux métiers, donc ça évolue. Les territoires aussi, la cartographie des territoires change sur les différents parcours avec l'Agence régionale de santé qui est une entité spécifique à l'organisation des soins et des parcours. Donc, nous, on doit être aussi en lien avec ces instances politiques pour voir quels sont les périmètres des territoires. Les systèmes d'information, vous connaissez tout aussi bien que nous la difficulté des systèmes d'information actuels, des outils qui ne parlent pas entre eux, qui communiquent mal, qui sont tous cloisonnés par métier parce que c'est issu d'un historique qui fait que chacun s'informatiser de son côté. Nous, on est à une époque où il va falloir, où il faut faire converger et penser à la communication des outils entre eux, donc dans cette convergence système d'information. Et enfin, la divergence des enjeux, comme je disais, les professionnels qui ont des problèmes très pratico-pratiques sur le terrain, c'est aujourd'hui, j'ai un problème, je suis dans l'urgence, je dois orienter vers quelqu'un, vers une autre compétence parce que je ne sais pas prendre en charge et versus les grandes orientations politiques, qui ont des indicateurs de pilotage aussi que le système d'information doit favoriser, faire pencher la balance vers de l'amélioration sur tous les niveaux. Donc, pas mal de facteurs qui font que la gestion de projet n'est pas évidente. Donc, avec de la méthode et avec vraiment de la confrontation, mener les projets avec les acteurs du terrain, c'est vraiment notre stratégie au niveau de chez Cézanne. Donc, toujours repartir des besoins, même si on connaît que des outils peuvent répondre à des besoins similaires, il faut toujours repartir des besoins des acteurs. On focalise sur les ruptures de parcours. Donc, on met les acteurs autour de la rupture de parcours, les acteurs autour de la même table pour mettre en place des outils qui peuvent rapidement répondre à ces problèmes et avoir un retour d'usage progressif pour avoir des solutions qui soient un peu plus généralisables au fil des déploiements. Donc, l'idée, c'est de fédérer les acteurs sur le long terme parce que les systèmes d'information, on a souvent une vision cible qui est assez lointaine, qui est difficile à mettre en œuvre. Donc, il faut y aller par étapes. Ensuite, on a... Évidemment, on essaye d'avoir des approches urbanisées, nous, au niveau du programme, pour que les outils qu'on construise sur un parcours pour un public cible, on puisse le capitaliser et réutiliser, le fait qu'il soit assez généralisable sur d'autres parcours. On voyait IJ Protocol tout à l'heure pour le partage des bonnes pratiques des professionnels. On a commencé par le parcours femmes enceintes. Donc, on a fait avec tous les protocoles de femmes enceintes édités par la chaise et relayés par les réseaux aussi, les réseaux de santé qui font eux-mêmes des protocoles d'organisation sur le territoire, comment on fait un transfert in utero d'une femme enceinte, quelles sont les indications, les contre-indications, etc. Donc, cet outil IJ Protocol en mobilité a été construit sur la Périnat, a été porté sur le territoire expérimental de Paerpa, personnes âgées en risque de perte d'autonomie, voilà, pour partager d'autres fiches de liaison, d'autres protocoles, d'autres prises en charge que sur le territoire de Paerpa, qui est le Paris 9e, 10e et 19e arrondissement. Donc, dans cette idée toujours de pouvoir capitaliser sur les outils qu'on met en place chez Cézanne, mais toujours en s'adaptant aux contraintes terrain. On essaie aussi de voir quelle est la position des outils que l'on construit au quotidien avec les industriels aussi, avec lesquels forcément on est en interaction, en superposition de périmètres. Quelle est la valeur ajoutée de tel outil versus tel autre ? Quelles sont les communications intéressantes à mettre en place ? L'interopérabilité pour qu'on ait une palette de services complémentaires au niveau de... pour apporter des réponses concrètes aux ruptures. Ensuite, évidemment, en tant que GCS Cézanne, on est dans la mutualisation des parcours, comme je disais, avec IG Protocole, donc sur d'autres parcours et après sur des territoires qui sont différents. Notre mérité d'action, c'est uniquement l'île de France. Donc on y va par petits territoires et on essaye de généraliser les outils avec des projets qui sont en tant que tels des projets de déploiement d'outils de système d'information. Et ensuite, en termes de définition de stratégie d'offre, on travaille également chez Cézanne à donner la visibilité aux acteurs de santé qui sont nos membres, qui sont les acteurs du établissement de santé publique, les privés, les réseaux, les acteurs du médico-social, les URPS, les unions régionales et professionnels de santé. Donc ce sont nos membres. Donc quelle visibilité on peut leur offrir sur les services qu'on met en œuvre tous les jours. Voilà, l'accompagnement, un message sécurisé. Qu'est-ce qu'on a en capacité ? Comment les accompagner ? IJ Protocol, un nouveau réseau est intéressé. Comment on met en place ? On les accompagne dans le déploiement de cet outil. C'est vraiment un travail sur le catalogue de services comme tout industriel, je dirais, aujourd'hui. Enfin, quelques réalisations pour illustrer cette convergence. Emmanuel Bataille parlait du répertoire opérationnel régional, donc Île-de-France, l'Aurore, qui a pour objectif de présenter, de fédérer toute l'offre des professionnels de santé mais aussi des acteurs médico-social. On est aujourd'hui avec un outil qui est sur plusieurs régions. Aujourd'hui, en France, il y a eu trois types d'Aurore. Et donc l'Aurore Île-de-France est étendu sur, vous voyez, en bleu sur de nombreuses régions. Donc les Aurores, on travaille à l'interopérabilité entre les différents Aurores. Donc aujourd'hui, ils sont opérationnels. Et la vidéo vous a montré qu'une recherche d'une offre spécifique dans une région qui n'est pas la mienne, aujourd'hui, est faisable avec ce partage de référentiels et d'interopérabilité qui est aussi promu par le niveau national et demandé. On travaille avec les éditeurs, dans le cas notamment de centrales d'achat. C'est-à-dire qu'au niveau des gestionnaires de cas, je disais tout à l'heure, c'est des acteurs, c'est un nouveau métier. Donc il a fallu équiper avec un outil métier les gestionnaires de cas. Donc on a mis en place une centrale d'achat au niveau de chez Cézanne, avec trois éditeurs qui sont dans la centrale d'achat pour mettre en place cet outil. Et on en profite pour faire évoluer justement ces outils vers l'interopérabilité, vers la messagerie sécurisée, pour qu'ils communiquent entre eux, vers tous les outils un peu de signalement, des acteurs qui souhaitent signaler une personne avec plusieurs problèmes médico-socials, mais pas que santé, vers qui j'oriente, sur les acteurs du territoire. Donc on fait communiquer les briques entre elles. Donc ces centrales d'achat nous permettent de faciliter justement l'évolution des offres, des industriels, tout en laissant leur place sur le marché. Une autre expérimentation, donc je parlais de l'expérimentation pilote en Ile-de-France-PAERPA, personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Le cahier des charges nationales nous indiquait qu'il fallait mettre en place un plan personnalisé de santé, c'est-à-dire que c'est pour les médecins, pharmaciens, infirmiers, masseurs kinés. L'idée c'est qu'ils se concertent pour ensemble définir un plan global d'accompagnement, pas que santé, mais aussi des plans d'aide et de soins, portage à domicile par exemple. Et donc il a fallu qu'on a formalisé un outil assez simple en trois pages web, accessibles, sans authentification pour les professionnels, pour les aider à formaliser le plan. Une démarche assez simple de se dire, au-delà de la première page, qui est l'identification des professionnels qui mettent en place le PPS et le patient, c'est de se dire, voilà, quels sont tous les problèmes qui sont potentiellement connus chez la personne âgée depuis 60 ans. Et derrière, j'ai des propositions d'action avec une aide de la plateforme de territoire, c'est une plateforme d'appui aux professionnels de santé sur le territoire PAERPA, qui en termes d'organisation a complété le dispositif. Donc voilà, ça c'est un des outils qu'on fait sur le PAERPA Territoire 1. Et le PAERPA 2 commence d'ailleurs cet été sur le territoire du 1er au 6e arrondissement de Paris. Donc on va capitaliser notamment sur ce PPS. Un autre outil pour faciliter la mise en lien des acteurs, c'est l'ISA pour lien santé. L'idée, c'était de remettre le patient ou l'usager au centre de son parcours et de la prise en charge et de l'accompagnement. Donc c'est un outil qui va se lancer, qui a été mis en place dans le cadre de PAERPA également, qui a été travaillé très étroitement avec les professionnels du domicile. L'objectif principal de PAERPA étant du maintien à domicile le plus longtemps possible de la personne âgée. On va travailler à la place des aidants dans ce dispositif également. Donc le bénéficiaire a accès à cet outil, c'est un petit peu le réseau. C'est le réseau des partenaires de la prise en charge à domicile qui peuvent, du coup, au-delà de la constitution du réseau, vous voyez les petits carrés violets et bleus qui sont hommes et femmes. Donc c'est un professionnel qui envoie la vision des patients usagers qu'il a dans son réseau, le bénéficiaire également. Donc ce réseau se constitue par auto-invitation comme les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ensuite, les acteurs peuvent s'envoyer des alertes. Au-delà de s'auto-inviter, ils s'envoient des alertes pour vraiment qu'ils gagnent du temps au quotidien quand ils interviennent à domicile et qu'il y a encore l'intervenant du matin qui a pris du retard et qui est encore là. Aujourd'hui, les intervenants, soit ils repartent, soit ils attendent, ils perdent du temps dans la prise en charge. Donc l'idée, c'était de s'envoyer des alertes très pratiques sur aussi le départ à l'hospitalisation de la personne âgée. Dès qu'un intervenant a l'information, il a facilement la possibilité de pousser l'alerte aux autres intervenants du réseau. Il y a un système d'abonnement à l'allerge. Je suis intéressée par les sorties d'hospites. Je m'abonne et je reçois par SMS, mail, cette information. Ou je ne m'y abonne pas. Je suis plutôt intéressée par une entrée d'hospitalisation ou arrêt d'un service ou départ programmé du bénéficiaire qui va partir en vacances. Typiquement, un aidant sait que dans 15 jours, la personne âgée ne sera plus là pendant un mois. Donc là, il faut arrêter les services temporairement. Donc voilà, c'est un système centré sur le bénéficiaire patient. Donc on est dans un nouveau prisme de la convergence des systèmes d'information, du partage d'informations entre les acteurs. Déjà, pour le maintien du domicile, c'est le premier périmètre. Et enfin, vous avez vu quand même pas mal d'outils. On peut se dire aussi qu'à un moment donné, on va être perdu sur ce qui existe sur mon territoire, sur quel outil je me tourne au-delà du mien dans ma structure. Donc on a construit, là, on est en train de tester un portail, un peu un portail applicatif, un peu didactique, c'est-à-dire que c'est en fonction de ce que vous voulez faire sur le parcours orienté, une aide à la prise en charge, faire un plan personnalisé, quels sont les outils sur mon territoire qui sont accessibles. Donc en gros, c'est les portes d'entrée vers les outils de mon territoire avec des mots-clés. Et donc, voilà, c'est le portail IJ Parcours très contextualisé par territoire et par type de professionnel et en fonction du domaine. Si je suis plus sur la périnatalité, quels sont les outils à ma disposition pour répondre aux besoins de la femme enceinte sur mon territoire ? Bien, merci pour votre attention.